on en arrive et la table a tremblé car clairement on part sur la très grosse news nous sommes dimanche jour de présidentielle et bien il ya un choc un séisme puisque square enix au japon à tokyo célébraient les 20 ans de kingdom arts et pour fêter les 33 millions de jeux de la licence vendue ils ont fait quoi ils ont fait ça une double annonce deux nouveaux jeux d'un côté kingdom arts missing link qui n'est autre qu'un spin off pour mobile de la saga kingdom arts de l'autre pam kingdom arts 4 un nouveau kingdom arts qui se lance et bien ce que je vous propose c'est que l'on découvre ensemble le trailer les toutes premières images du jeu vous allez voir c'est quand même vraiment impressionnant et restez bien avec moi puisque ensuite j'aurai quelques informations supplémentaires à vous donner allez on savoure on se fait ça tranquillement et bien si vous l'avez manqué voici donc le premier trailer de kindem arts 4 j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'un autre jeu c'est vrai ... ... ... ... ... ... ... Vous avez venu pendant 7 jours pendant ce jour. Ici... Quattratum. C'est un monde de la mort, mais... Je pense que c'est un monde de la mort. Je pense que c'est un monde de la mort. Encore une fois. Je me suis venu! 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'était pour les 20 ans de Kingdom Hearts, mais quelle classe et quel plaisir de revoir Sora ! Alors, attendez, j'ai des informations supplémentaires, oui, on va se remettre tranquillement dans le bain. Mais alors, il s'agit du début d'une nouvelle histoire, oui, un nouvel arc, le Lost Master Arc qui débute. Et alors, vous le voyez, très clairement, on est sur des teintes moins colorées, moins flashy, c'est plus ternes, plus sombres, plus matures, adultes, pourrait-on dire ? Alors évidemment, ce sont des images en cours de développement, etc. Autre point, cette zone-là, qui ressemble énormément à Tokyo, on va pas se mentir, eh bien c'est Quadratium. Un lieu décrit par Square Enix comme, je cite, une grande ville située dans un monde magnifique et réaliste, comme jamais vu auparavant dans la série Kingdom Hearts. Ok, autre point, si vous l'avez vu, on a pu y découvrir Sora, Donald, Pluto, ainsi qu'un grand méchant, voilà, qui pareil, est décrit par Square Enix encore, je cite, qui s'appelle Strelitzia comme un nouveau personnage mystérieux qui apparaît devant Sora dans ce nouveau décor étrange. Bon, bah écoutez, il reste encore beaucoup de choses, évidemment, à voir, à apprendre, etc. Mais je trouve que l'orientation a l'air un petit peu plus adulte, Tetsuya Nomura est évidemment, encore une fois, à la baguette, et j'ai quand même un peu l'impression, avec ce cadre très japonais Tokyo-It, on se rappelle quand même de Final Fantasy XV, lorsqu'il s'agissait encore de Versus XIII. Bah, moi j'ai quand même vraiment l'impression qu'il tenait à avoir ce jeu vraiment ancré dans Tokyo. Vous vous rappelez de la conclusion de Kingdom Hearts 3 ? Bon, et bah il y arrive, petit à petit, et ce Kingdom Hearts 4, que l'on n'attendait probablement pas avec une annonce aussi rapidement, et bien, ça fait quand même plaisir. Dernier point, le moteur du jeu, alors on l'ignore, mais je rappelle que Kingdom Hearts avait été développé sur Unreal Engine, et quand on voit les prouesses qui sont réalisées avec l'Unreal Engine 5, on se dit quand même qu'il est tout à fait envisageable que ce nouveau Kingdom Hearts passe aussi à la cinquième vitesse, à la vitesse UE 5. Bon, bah il faudrait quand même être un petit peu patient encore, parce que pour l'instant, ni machine, ni date n'ont été évoquées, mais c'était un cadeau pour les fans à l'occasion des 20 ans de la licence, et ma foi, quel cadeau ! Un cadeau quand c'est inattendu, en plus, ça fait encore plus plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada